Ils n'ont pas encore 18 ans, mais ils vont voter. Ou plutôt, faire semblant de voter. Près de 2000 élèves de l'école secondaire Saint-Luc ont participé à la simulation électorale soutenue par l'organisme Civix dans 9500 écoles à travers le Canada. Comment tu t'es informée? J'ai fait des recherches dans des sites fiables. Moi, j'ai voté pour le Parti vert. Leurs promesses pour l'environnement, pour les changements climatiques, en fait. Ces élèves de 12 et 13 ans n'avaient jamais suivi de campagne électorale avant. J'ai voté pour le Parti libéral. NPD. Pourquoi? Parce que j'ai aimé ce qu'ils ont dit au débat des chefs. Le libéral. Parce que je trouve que... j'aime qu'ils soient pour la liberté et l'égalité des hommes et des femmes. J'ai vraiment ressenti une partie aller voir, débattre, à essayer de trouver un consensus pour savoir si c'était des vrais arguments. J'aimerais bien que NPD gagne du vote. On a vécu quatre heures avec eux et je pense que... même si les dernières fois, Justin Trudeau n'a pas gardé ses promesses, je pense que cette fois-ci, tout ce qu'il a promis, il va le faire. Éric Pager a proposé l'idée à ses collègues, mais ne s'attendait pas à ce que tout le monde embarque. pas à ce que tout le monde embarque. Éric Pager, dans les années 2002, 2003, les votes chez les adultes frôlaient entre les 50 et 60 %. Et là, on s'est rendu compte que Civic Québec, entre autres, Subst-Québec, on s'est rendu compte qu'il faudrait peut-être préparer la relève. Cette initiative moins connue au Québec a attiré un nombre record de participants cette année. On a 1054 écoles d'inscrits au Québec, aux quatre coins du Québec, donc on est très fiers. On a plus que doublé nos chiffres par rapport à 2015. Aux dernières élections fédérales, les résultats en pourcentage des élèves avaient été assez similaires à ceux des électeurs portant Justin Trudeau au pouvoir. Parce que les jeunes ne votent pas stratégique. Ils disent pas moi je vais voter pour lui pour que lui perde ou il vote vraiment comme eux le sentent. Les élèves semblent un peu plus à gauche que leurs parents. On est dans une école multi-ethnique et ça, le turban, eux, ils n'ont pas peur de ça. Alors il est populaire aussi, Jack Newt. Beaucoup d'élèves ont voté pour le Parti libéral parce qu'en ce moment c'est pas mal serré conservateur et libéral, mais à l'école c'est pas très populaire conservateur. Dans mes rêves, ce serait le NPD. Les résultats du vote étudiant seront connus lundi, alors que le bureau de scrutin des élèves de l'école Saint-Luc accueillera de vrais électeurs. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.